La cata, en fait ça a commencé, j'ai été sous J1 depuis un petit moment, que j'aurais dû être sous code zéro, mais j'en ai pas, ce qui était que la raison pour laquelle je pense que j'avais un petit peu moins que les autres. Et comme ça m'énervait, j'ai voulu passer sous petit Génac de Kaplage, qui se pensait que c'était la voile qui pouvait être bien là, juste derrière, avec de l'air. Et du coup, j'ai fait manœuvre, affalé le J1, déjà c'est un peu énergivore, tu le ramènes derrière, matossé, hop, tu remets en place l'autre, donc sur la drisse de Kaplage, ça c'est le petit, hop, je le mets en route, et arrivé en tête, enfin arrivé au hookage, je force un peu sur la drisse comme il faut pour hooker, et même la drisse qui pète et la voile dans l'eau, roulée, donc c'est pas non plus, voilà, donc du coup, hop, je ramasse la voile, je la refouille à l'intérieur, et du coup, pareil, c'est un petit peu d'énergie de ça, du coup, bon, je mets le grand, du coup, puisque j'ai plus de petit, donc je récupère le grand qui était matossé derrière, je la remets devant, je le installe, hop, je commence à l'envoyer, et au moment là, il me reste encore à 2 mètres là-haut, et je vois que ça commence à se dérouler par le haut, ça fait une coche, comme ça peut faire, la voile n'est pas toute jeune, et du coup, le tissu, il s'est allongé, donc comme il s'allonge là-haut, ça se roule pas forcément très très bien, donc ça se déroule facilement, et du coup, j'essaye d'abattre pour que ça le fasse moi et hooker, et au final, au moment où j'essaye de hooker, et au final, la drisse a pété, par contre, la voile est restée hookée, donc d'un côté, c'est bien pour la perte, parce que ça me permet d'avancer jusqu'à la tête anglée, par contre, elle s'est déroulée complètement toute seule, avec pas de tension dans le gain d'an, donc du coup, ça emmêlait tout l'emmagasineur devant, et donc, du coup, il faut aller démêler ça, il faut arrêter le bateau, il y a un petit peu de mer quand même, il faut ramener l'emmagasineur vers le milieu du bateau, parce que sinon, moi, je peux pas aller sur le bout de or bricoler, pour que ce soit sécu, donc il faut passer des bouts là-bas au lasso pour ramener une partie de la mûre qui est à moitié bloquée, parce qu'elle est en tension, puisqu'elle est à 15 000 tours dedans, donc j'ai réussi finalement à faire ça, puis à démêler une partie des bouts, la voile a fini par se redérouler, du coup, comme le vent montait, je l'ai remise comme là, mais il y avait encore des tours dans l'emmagasineur et dans la mûre, donc j'ai remis en tension, la voile était complètement déroulée, du coup, ça m'a permis de naviguer de hier à cette nuit, et là, ce matin, quand ça a remoli, j'ai enlevé les tours qui restaient et redémêlé un peu le truc, pour être en mesure de rerouler la voile, au moins il faudra, et puis en espérant que quand je vais rerouler, je puisse rerouler bien et qu'il n'y ait pas trop d'air dans le canal des seins pour pouvoir naviguer avec la voile en l'air, parce que ça, ça va être la catastrophe, ça se déroule à ce moment-là, donc sinon, il faut que je monte au mâle pour aller couper le loupe là-haut pour faire tomber la voile, c'est deux options, donc je déciderai ça quand je serai sous le cimourbine.